Il y a d'énormes problèmes dans l'Union Européenne. A mon avis, le plus urgent, c'est le problème italien, parce que l'Italie peut sortir de l'Union Européenne en prochaines élections, et c'est certainement ce qui doit nous inquiéter. Mais c'est une chance sur quatre. Si on franchit l'étape italienne sans tragédie, les prochaines élections italiennes, à ce moment-là, l'Union Européenne a du temps pour mettre en place son avenir. Mais il y a d'autres nuages, le comportement scandaleux des Hongrois, des Polonais, sont aussi des choses qui peuvent nous inquiéter. Les Anglais et les Anglais ont toujours été comme ça, s'ils sortent. De toute façon, tant mieux, on sera débarrassé d'un souci. La France peut jouer un rôle à la fois moteur et humble. Il faut être moteur parce que la France a cessé d'être moteur depuis très longtemps, parce qu'elle n'a plus proposé de choses depuis longtemps. Mais humble parce qu'on ne pourra pas rien faire tout seul. Il faut le faire en partenariat au moins avec l'Allemagne, l'Italie et le Benelux, qui sont les fondateurs, pour avancer ensemble. Personne ne peut imposer une vision, ni les Allemands, ni les Français. Donc il faut avoir une vision de long terme, et c'est toute l'ambition de ce que nous faisons de faire avec la fondation que je préside, Positive Planète, c'est-à-dire de penser à long terme. Et de se dire que si on regarde le monde de 2050, l'Europe peut, doit être la région la plus riche, la plus agréable à vivre, la plus intéressante pour les chercheurs, les innovateurs, les investisseurs, les touristes du monde, on peut, avec 500 millions d'habitants, être une superpuissance. Mais enfin, si on s'y prend mal, on peut retourner aussi à une guerre en Europe, comme on en a connu si souvent depuis le Xe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada